Sur l'île, le jeune homme devait faire croire qu'il était jet setter, alors qu'il était en réalité pompier. Souvenez-vous, lors de son premier passage dans l'émission « J'ai quelque chose à te dire », Victor avait décidé de contacter Sandrine, son ex-petite amie, afin de retrouver sa place de père et enfin assumer ses responsabilités auprès de leur enfant, même si aujourd'hui ils sont séparés. J'aimerais avouer à ma mère que j'ai une fille. Si ma mère l'apprend ou l'aurait appris d'une tierce personne, elle l'aurait appris pour une trahison. Aujourd'hui, il a gardé contact avec Sandrine et a retrouvé sa place de père. Mais quand sera-t-il pour sa famille lorsqu'elle apprendra qu'il a fui si longtemps devant ses responsabilités et que par-dessus tout, il lui a menti ? Comment réagira Elisabeth face à l'annonce de son fils ? Pardonnera-t-elle un si gros mensonge qui dure maintenant depuis 18 mois ? Véritable séducteur de 32 ans, Victor est l'un des Robinsons qui a enflammé l'île des vérités. Il cachait alors aux autres participants qu'il était pompier et se faisait passer pour un jet setter. Il veut alors prouver que le bonheur n'a pas de prix. Son franc-parler et son physique ont fait de lui un personnage incontournable de l'île. Mais derrière les décors de cartes postales, la vie de Victor est tout autre. Souvenez-vous, lors de son premier passage à l'émission, Victor a demandé à Sandrine, son ex, avec laquelle il avait rompu tout contact, si elle accepterait qu'il reprenne sa place de père auprès de leur enfant, même si aujourd'hui ils sont séparés. Je sens prêt. Maintenant, Victor a retrouvé sa fille et reste en contact avec son ex. Mais avant la diffusion de ses retrouvailles avec Sandrine et Hayley, il veut annoncer l'existence de cet enfant à ses parents et surtout à sa mère Elisabeth, afin qu'elle ne l'apprenne pas autrement. Mais Victor appréhende sa réaction lorsqu'elle saura qu'il n'a pas assumé son enfant et qui lui a caché la vérité depuis si longtemps. Victor a grandi entouré de sa grande famille. Ses parents sont les piliers qui lui ont toujours été indispensables pour mener à bien sa vie. Le jeune homme a toujours été très proche de sa mère. Jamais aucun secret n'a existé entre eux. Elle est l'unique confidente, celle qui a toujours répondu présente lorsque Victor avait besoin de conseils. Je m'entendais très très bien avec ma mère étant petit. En général, je me confie beaucoup à ma mère et ça va dans les deux sens. Après avoir réparé ses erreurs, Victor n'a pas trouvé le courage d'affronter sa famille afin de lui annoncer qu'il avait un autre enfant. J'ai caché l'existence de ma fille à ma mère parce qu'en fait, justement, c'était pour moi, c'était... Je voulais pas en assumer, quoi. J'étais pas prêt à en assumer les conséquences et voilà, quoi. Depuis que Victor a enfin pris son rôle de père très à coeur, il aimerait dévoiler ce lourd secret. Car maintenant qu'il a retrouvé sa fille, il veut soulager son coeur et partager ce bonheur avec sa famille. J'aimerais avouer à ma mère aujourd'hui, c'est que j'ai une fille et que je veux assumer pleinement la responsabilité. Mais il craint que sa mère ne l'entende pas de la même façon. Cette dernière a toujours inculqué de bonnes valeurs à ses enfants. Le courage, la prise de responsabilité, l'amour et la vérité. Victor, c'est au fond de lui qu'il n'a respecté aucune des valeurs qu'elle lui a enseignées. Et que même s'il a enfin pris ses responsabilités de père, il n'empêche qu'il continue à lui mentir. À l'époque, je me souviens d'un moment où je voulais tout lui avouer. Et j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que, justement, j'en avais pas la force. J'étais un peu perdu, j'étais... J'avais peur et puis je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Je voulais pas assumer. J'étais pas... C'était pas quelque chose auquel je m'y attendais. Et puis je voulais pas. C'était vraiment... Non, j'étais pas... J'étais pas capable. C'était difficile de... De cacher le... De cacher la naissance d'Aili à ma mère. Parce que pour moi, c'était un cauchemar que je voulais oublier. Aujourd'hui, Victor est prêt à passer un nouveau cap. Cependant, ce père de famille perd tous ses moyens lorsqu'il se retrouve face à elle. Si ma mère l'apprend ou l'aurait appris d'une tierce personne, elle l'aurait appris pour une trahison. Et là, maintenant, je me suis réveillé. Ben, je peux pas... Je peux pas mentir à ma mère. Donc je suis obligé de lui dire. Pour moi, c'est... Faut que je... Faut que je lui dise. Je préfère le faire via une vidéo. Parce que, ben, pour moi, c'est plus simple de pouvoir dire ce que je pense sans être bloqué par ses sentiments. Après avoir gardé secret la naissance de Aili, sa fille, Victor craint que sa mère ne lui pardonne pas ce mensonge. Comment Elisabeth réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra la nouvelle ? Acceptera-t-elle Aili dans sa vie ? Pardonnera-t-elle un mensonge qui dure depuis 18 mois ? Ça fait 7 ans que t'es une grand-mère ex... T'es adorable. Et je sais plus ce que je veux dire après. Ça fait 7 ans que t'es une grand-mère ex... Jeunelle. On s'est pas beaucoup vus, on s'est nénénén, bien coupés. Mariée depuis 34 ans, Elisabeth est déjà grand-mère du petit Raphaël dont elle est très proche. Cette mamie poule a entièrement consacré sa vie à sa famille. De nature très généreuse, Elisabeth a toujours été présente pour ses proches dans les bons comme dans les mauvais moments. Dévouée à sa famille depuis la naissance de ses enfants, elle s'est toujours battue pour leur inculquer les vraies valeurs de la vie. Alors comment cette mère aux idées bien conçues va-t-elle réagir lorsqu'elle apprendra que son fils avait fui face à cette naissance et qu'il a menti à sa famille pendant 18 mois ? Qu'il aimerait qu'elle accepte Ailey dans sa vie, même s'il n'est plus avec la mère de l'enfant. C'est une petite fille qui s'appelle Ailey. Cet enfant, je ne la connais pas beaucoup moi-même parce que lorsque j'ai rencontré sa mère, notre relation n'a pas duré. Elle est tombée enceinte, ce n'était pas prévu. On a fait chacun notre vie de notre côté et je ne l'ai vu qu'au jour de sa naissance. Et là, je n'ai rien retrouvé. J'imagine que ça doit te faire un choc d'apprendre ça de cette façon. Et tu vas te demander pourquoi je ne t'en ai pas parlé avant. Mais je n'avais peur de ta réaction. Peur que tu me reproches de ne pas être un bon père et de ne pas l'assumer. Aujourd'hui, je réalise mes erreurs. Et je veux les réparer. Et je veux que tu me soutiennes dans cette voie. Si tu essaies de rencontrer ma fille, ta petite-fille, et avoir des liens avec elle, alors je te donne rendez-vous sur Paris. Je t'aime, maman. Ça me choque. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout à celui-là, par contre. Là, j'ai l'angoisse. Je suis angoissée. Aujourd'hui, il faut que tu saches que Raphaël n'est pas mon seul enfant. Maman, je t'ai caché une vérité. J'ai une petite-fille qui s'appelle Ellie. Très surprise et très choquée. Avec mon fils, je suis très, très complice. Il ne me cache rien. Et là, je suis très surprise. J'avais peur de ta réaction, peur que tu me reproches de ne pas être un bon père et de ne pas l'assumer. Ce n'est pas normal qu'il m'a caché ce secret. Ce n'est pas normal. C'est vraiment très bouleversant, ça. Très choquant, très inattendu. Aujourd'hui, je réalise mes erreurs. Je veux les réparer. Et je veux que tu me soutiennes dans cette voie. Je ne sais pas si je vais aller au rendez-vous. Parce qu'il faut que je parle à mon mari. Victor est déjà sur le lieu de rendez-vous qu'il a donné à sa mère. Elisabeth est maintenant au courant de la nouvelle vie de son fils. Elle accuse le coup. A-t-elle réussi à prendre une décision ? Va-t-elle pardonner à son fils ce lourd mensonge et accepter Ellie dans sa vie ? Chaque seconde devient une éternité pour Victor. Le temps passe et le stress devient palpable. En ce moment, je me sens stressé. Parce que là, c'est ma mère quand même. Ça touche vraiment à mes tripes. Je suis très angoissé. Donc c'est une émotion assez nouvelle pour moi. Si ma mère ne vient pas, je vais m'effondrer. C'est la catastrophe pour moi. Victor a-t-il mis en danger la relation particulière qu'il entretenait avec sa mère ? De son côté, Elisabeth est encore sous le choc de cette nouvelle. Elle ne s'attendait pas du tout à un tel aveu. Elle prend le temps de réfléchir avant de prendre sa décision. Cette attente n'est plus supportable. Victor ne sait plus quoi penser. Il sait maintenant qu'il n'aurait jamais dû cacher un tel mensonge et affronter ses responsabilités dès le départ. Victor prend conscience de la gravité de ses actes. Elisabeth comprendra-t-elle la réaction de son fils ? Lui pardonnera-t-elle ce lourd mensonge ? Je ne sais pas ce que fait qu'il default... déjà c'était là pour moi c'est énorme pour moi c'est énorme si tu es là pour moi c'est c'est un soulagement parce que franchement je veux je pensais pas tu veux tu m'as vu ce que tu m'as appris tu m'as pas appris à c'est la famille avant tout quoi c'est du mal tu m'as je vois là j'ai essayé j'ai essayé j'ai pas pu j'ai pas la force parce que j'étais pas prêt même si tu connais ma douleur ma souffrance mais qui je vais crier je vais là je prie mais je veux que tu me dises on est là pour ça jusqu'à ce qui est arrivé là je veux plus que tu me manques parce que normalement tu me montais pas tu me disais tout et là tu m'as caché un gros truc comme ça c'est ça y'a des choses à ne pas faire même si en temps normal normalement fallait passer à la préservatrice et france mais tu m'as toujours tu vas toujours parler de ça tu m'as toujours dit ça et à la maladie il n'y a pas le bébé à la maladie parce qu'un bébé il faut vouloir un bébé se fait à deux mais je suis pas tout seul comme ça à la lettre comme ça voilà ça se prépare bien bien sûr je suis d'accord et qu'est ce qu'elle en dit la maman elle attend à l'attend de voir mes preuves comme quoi je veux m'investir pour voir la petite non non elle pour elle c'était un miracle et là maintenant moi j'ai tout pleinement réfléchi puis je suis d'accord avec elle et voilà quoi je veux participer à la vie de la petite je voulais pas justement te faire subir une telle chose mais je préfère te faire maintenant que de l'apprendre ça 20 ans après 30 ans après ou même de ne pas le savoir parce que c'est horrible ne pas savoir qu'on est pour l'enfant aussi on va repartir sur de bonnes bases d'accord c'est sûr avec une bonne entente pour l'enfant pour l'enfant pour lui donner une vie de famille heureux plus ça fait plaisir à part aussi il est d'accord et que ça se ça te sert de leçon j'ai une bonne leçon je pense que là un petit oiseau on le fait pas tremper partout comme ça non faut pas le dire ça là maintenant que le tsunami familial est passé je me sens soulagé je me sens très léger après le message j'ai hésité de venir au rendez vous j'ai réfléchi et je me suis dit non il faut venir il faut venir pour voir mon fils et puis c'est important pour la famille lorsque j'ai ma mère arrivée je me suis je suis senti tout petit je pense qu'on va avoir une très bonne relation avec la petite mon mari moi les enfants maintenant que je n'ai plus rien à cacher à ma famille je vais pouvoir commencer ma vraie vie de famille je vais pouvoir me lancer et vivre enfin ma vie et être à l'aise à l'aise dans ma vie il faut que le